Alors, M. Djamal Boukizata, bonjour. Bonjour Mme Seulalashmi, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, l'Université du Nouveau, pour les nouvelles offres de formation ? Absolument. Donc, en prévision de la rentrée universitaire 2022-2023, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, via la Direction générale des enseignements de la formation supérieure, a élaboré une circulaire de préinscription et d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est la circulaire numéro 1, en date du 31 mars 2022, accompagnée d'une circulaire numéro 3 du 7 juin 2022. Bien sûr, cette circulaire va annoncer beaucoup de nouveautés pour les nouveaux bacheliers. Je citerai en premier lieu, donc on a élaboré 4 parcours de formation dédiés exclusivement aux détenteurs du baccalauréat technique mathématique. Donc, c'est des parcours en génie civil, en génie mécanique, en génie électrique et en génie de procédé. L'accès à ces 4 parcours s'effectue, bien sûr, à travers une moyenne calculée, pondérée, qui est la moyenne du bac par 2, plus la moyenne de la spécialité, plus la note de mathématiques, le tout sur 3. On va commencer par domicilier ces 4 parcours au niveau de 3 établissements, à savoir BLIDA 1, CETIF 1 et l'Université des sciences et technologies d'Oran. Bien sûr, Mme Suelé-Lachmi, je pense que ça va vous intéresser beaucoup. Il s'agit de redynamiser les parcours d'ingénieurs, donc avec la promulgation du décret 22-208. Donc, 2 parcours d'ingénieurs dans les universités seront lancés à compter de l'année universitaire 2022-2023. Il s'agit de 2 parcours de sciences et technologies et au niveau de la filière informatique. Donc, on a adopté une position prudentielle en choisissant 18 établissements pilotes qui vont abriter ces formations. Bien sûr, la nouveauté aussi, c'est intégrer des parcours de formation en LMD au niveau de la nouvelle faculté de pharmacie. Ces formations concernent l'industrie des produits pharmaceutiques et de la santé et l'auxiliaire en pharmacie. Bien sûr, aussi, 2 nouvelles écoles vont consolider le réseau des écoles supérieures. Il s'agit de 2 écoles en agronomie saharienne à Adrard et à Eloued. Et aussi, je dois citer la création d'un 15e domaine de formation, à savoir le domaine sciences de la santé. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Boukazeta, cela veut dire quelque part au niveau de votre département ministériel qu'on s'adapte au contexte économique, qu'on prenne en considération l'employabilité des étudiants. C'est une préoccupation majeure pour vous, c'est créer cette partenaire avec le monde économique ? Absolument. Pour nous, c'est un défi majeur à relever. Il s'agit de l'employabilité des sortants de l'université et pour se faire une révision permanente et continuelle des offres de formation afin de les rendre plus attractives et plus adaptées aux besoins des secteurs socio-économiques, d'où la réhabilitation, comme je viens de le dire tout à l'heure, la formation d'ingénieur. Bien sûr, on est très soucieux des parcours de formation que le ministère propose. Dans le cadre de la révision de la carte de formation, le ministère s'attèle à s'ouvrir davantage sur les nouveaux métiers d'avenir en révisant perpétuellement les offres de formation en associant bien sûr tous les organes scientifiques et pédagogiques à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a extinction aussi sur certaines formations qui ne sont plus aujourd'hui nécessaires et obligatoires, c'est ça ? On crée de nouvelles formations avec l'extinction de certaines qui vont disparaître un peu aujourd'hui de la nomenclature de formation. Absolument. Aujourd'hui, on assiste à l'extinction des métiers et l'émergence de nouveaux métiers, surtout avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Et cette émergence va s'accentuer bien sûr avec l'apparition de l'intelligence artificielle qui va bouleverser tous les systèmes d'enseignement. Et pour ce faire, le ministère a déjà engagé bien sûr ou bien entrepris cette démarche en créant bien sûr les deux nouvelles écoles domiciliées à Sidi Abdallah. Et la réflexion est en cours bien sûr pour créer d'autres structures qui s'adaptent parfaitement au métier d'avenir. Vous accordez aussi une attention particulière aux mathématiques à cette formation puisqu'on a vu qu'au niveau de l'éducation nationale, beaucoup d'efforts vont être accomplis à partir de la rentrée prochaine. Monsieur Jamel Boukazeta. Absolument. Merci pour cette question. Effectivement, parmi les nouveautés véhiculées par cette circulaire, on va éclater à partir de l'année prochaine le domaine MI pour permettre au nouveau bachelier de s'inscrire dès la première année et directement dans la filière informatique et dans la filière mathématique pour essayer de booster cette filière qui a connu ces dernières années une sorte de désertion de la part des étudiants, sachant que c'est une filière qui est caractérisée par son aspect abstrait et comment rendre l'apprentissage et l'enseignement de cette filière attractif chez nos étudiants. Idem pour le parcours des sources exactes au niveau de l'ENS, des économes supérieures, on va éclater cette filière en deux grandes filières. Il s'agit de la filière mathématique et de la filière sciences physiques pour essayer de régler le problème qui a été soulevé lors des dernières années concernant l'employabilité des dédenteurs du diplôme de chimie au niveau des établissements de formation relevant du ministère d'éducation nationale. Les modalités d'inscription pour les nouveaux bacheliers restent inchangées. C'est la plateforme numérique avec bien sûr une fiche de vœux offrant bien sûr la possibilité de s'inscrire sur certaines formations en tenant compte de la moyenne pondérée que cette fois-ci vous avez pris la peine quand même de vulgariser avant l'échéance puisque l'année dernière on l'a découverte et les étudiants l'ont découverte à leur détriment. Exactement, pour le dispositif des préinscriptions, donc on a reconduit le principe de six choix au minimum. Il a donné ses fruits ? Il a donné des résultats ? Absolument, absolument. Et dix choix au maximum avec le choix de deux parcours en LMD. Toujours, bien sûr, c'est un acquis pour le ministère de l'Enseignement supérieur. On a tout dématérialisé, le dispositif des préinscriptions jusqu'à l'inscription définitive, y compris le e-payment des frais de scolarité. Et j'ouvre une parenthèse pour remercier les représentants du ministère des Postes et des Télécommunications qui nous ont accompagnés dans cette opération, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale qui nous a livré toute la base de données des nouveaux bacheliers. Donc, cette collaboration intersectorielle nous a permis de dématérialiser à 100% le dispositif des préinscriptions et des inscriptions des nouveaux bacheliers. En clair, vous vous adaptez à la technologie. Alors, la note pondérée mise en œuvre depuis l'année dernière, est-ce qu'elle n'est pas un peu sélective ? Non, au contraire, on a introduit cette moyenne pondérée pour bien aiguiller l'orientation du nouveau bachelier parce qu'il est inadmissible qu'un étudiant qui choisit la filière, par exemple, je dirais comme ça un exemple, choisit au hasard le français, sachant que ses résultats au baccalauréat sont insuffisants pour s'inscrire dans cette filière, idem pour l'essence médicale. Donc, on ne peut pas être un médecin tout en étant faible ou bien tout en étant faible exactement dans tout ce qui est trait aux sciences expérimentales ou bien à tout ce qui est trait à la biologie. Donc, on a introduit, je pense, la moyenne minimale pondérée pour bien orienter les bacheliers et choisir leur parcours scientifique ou leur parcours professionnel individuel tout en étant bien armé en matière des prérequis. Mais vous avez aussi cette mentalité des élèves aujourd'hui qui travaillent pour une moyenne générale forte pour leur permettre d'accéder à la formation de leur choix. Ils n'ont pas travaillé sur des matières essentielles. Est-ce que ceci ne va pas pousser, quelque part, les étudiants à négliger certaines matières au détriment d'autres ? C'est la raison de plus qu'on a introduit cette moyenne pondérée calculée. C'est-à-dire que je vais travailler plus si je veux faire une licence en français, le français, que les autres langues ou les autres matières ? Mais si j'ignore les autres matières, ça va affecter mon moyenne générale du baccalauréat. Donc, la moyenne pondérée prend en considération la moyenne du bac pondérée avec une coefficient de, la multiplier par deux, plus, bien sûr, la matière ou la filière choisie. Et je pense que c'est vraiment une option, un traitement équitable en matière d'orientation des nouveaux bacheliers. Donc, ils doivent donner de l'importance, que ce soit pour les matières de base, que ce soit pour la moyenne générale. Et un bon bachelier, il est bon au niveau de toutes les matières. Alors, par rapport à cette formation, aujourd'hui, l'objectif de votre département, c'est la qualité de l'enseignement. La priorité est accordée aussi aux formateurs. On s'achemine aussi vers une généralisation graduelle de la langue anglaise. La directive du président de la République, comment la mettre en œuvre aujourd'hui au niveau de l'université ? Où est-ce qu'il va falloir mettre en place des commissions qui étudient cette question ? Écoutez, pour nous, l'anglais, la langue anglaise, elle est présente. Des fois, dans des formations qui sont assurées totalement en langue anglaise. Je citerai la filière génie électrique au niveau de Boumerdes. C'est une tradition très ancienne. Boumerdes enseignait cette filière depuis des années. Et la langue anglaise, avec l'avènement du LMD, est devenue une unité d'enseignement transversale. Donc, on accorde une importance capitale aux langues étrangères parce que c'est les langues qui véhiculent l'actualisation des savoirs, qui véhiculent les nouvelles tendances technologiques. Donc, on ne peut pas y échapper. Et on va, bien sûr, donner plus d'importance à ces langues étrangères pour enrichir notre système d'information et permettre à notre système d'aide de formation et d'enseignement supérieur de s'ouvrir à l'international et permettre même à nos diplômés d'être très mobiles et d'être très lisibles et visibles au niveau international. Mais comment aller vers sa généralisation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait une commission pour mettre en œuvre, bien sûr, la généralisation de la langue anglaise, en prenant en considération d'abord la formation des formateurs sur les aspects techniques de leur formation ? Parce qu'il y a des techniques, quand même, des formations de pointe au niveau de l'enseignement supérieur. Si on veut généraliser une langue, il faut mettre tout un dispositif. Ça nécessitera beaucoup de temps ? Je pense qu'on a des traditions là-dessus. Donc, on a une filière anglaise. Elle est enseignée au niveau du domaine LLE. Donc, on a le capital humain. Vous parlez bien sûr des formations techniques et technologiques. Bien sûr, même des formations techniques au niveau des écoles, la langue anglaise est forte présente au niveau de ces établissements. Donc, je pense qu'il s'agit bien sûr de mettre une feuille de route, d'arrêter une feuille de route avec des échéanciers bien précis pour être au rendez-vous en matière de généralisation dans la langue anglaise au niveau de notre système d'enseignement et de formation supérieure. Ça va tout bouleverser ? À tout point de vue ? Certainement. Les manuels ? Certainement. Ça va toucher tout. La formation des formateurs ? L'ingénierie pédagogique, la formation des formateurs, les curriculaires. Donc, c'est vraiment une donnée. Espérons qu'elle va booster notre système d'enseignement pour qu'il soit plus visible et lisible au niveau international. Mais elle est nécessaire, obligatoire, puisque c'est la langue. C'est la langue. La généraliser. C'est la langue de la technologie, c'est la langue des publications, c'est la langue d'avenir. Elle a prouvé ses effets bienfaisants au niveau des systèmes d'enseignement de parlement. Et il faut aussi promouvoir votre langue en parallèle, comme par exemple le chinois ou le russe, qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Absolument. Également, le russe, le chinois. Jemel Bokazeta. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les infrastructures. Est-ce qu'on a des infrastructures aussi adaptées pour accueillir une masse importante d'étudiants qui pourraient rejoindre les bancs de l'université très prochainement ? Bien sûr, à la veille de chaque rentrée, le ministère propose des scénarios basés sur des hypothèses. Il y a l'hypothèse forte, l'hypothèse moyenne et l'hypothèse faible. Et bien sûr, tous les investissements consentis par les pouvoirs publics nous ont permis jusqu'à maintenant de contenir les effectifs des nouveaux bacheliers. Alors, M. Jemel Bokazeta, moi, je voudrais revenir aussi sur le modalité d'inscription à l'université puisque les résultats seront annoncés dans les prochains jours. On annonce pratiquement la mi-juillet ou vers le 20 juillet pour l'accès à l'université. Il faut un respect de l'échéancé pour l'inscription. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau de votre département ministériel, vous avez tout ficelé ? Les dates sont fixées ? Absolument. Du moment que la circulaire numéro 1 a été signée par M. le ministre à l'occasion de la tenue de la conférence nationale au niveau de l'OED. Donc, cette circulaire précise l'échéancier que les nouveaux bacheliers doivent respecter. Donc, il s'agit des portes ouvertes qui seront organisées du 17 au 20 juillet 2022. Après la période, donc, je souhaiterais que les nouveaux bacheliers fréquentent ces lieux parce que c'est des portes ouvertes qui leur permettent de s'informer des différents parcours de formation. Ils trouveront toute l'aide et l'accompagnement nécessaire afin qu'ils pensent et réfléchissent leur parcours de formation professionnel à l'université et pour qu'il n'y ait pas de surprise une fois les résultats des affectations annoncés. Donc, les préinscriptions vont se dérouler du 20 au 24 juillet. Après cette... Sur la plateforme, hein ? Toujours, tous les dispositifs sont en ligne. Après, la confirmation des préinscriptions en ligne, toujours, du 25 au 26 juillet. Ensuite, il y a une période de traitement des fiches de vœux du 27 juillet au 3 août. Et la proclamation des résultats de l'orientation s'effectuera le 3 août au soir. Donc, bien sûr, les étudiants qui ont été orientés vers les ENS, les éconormales supérieures, seront appelés à se présenter à des entretiens devant des commissions techniques, et cela du 4 au 8 août. Ça, c'est la première étape. Il y a une catégorie de bacheliers qui seront concernées par la deuxième étape. C'est les étudiants, c'est les bacheliers, qui n'ont aucun des choix exprimés à la phase 1. Donc, ils sont appelés à renseigner une autre fiche de vœux selon le même modèle que la première étape. Donc, elle est réservée aux nouveaux bacheliers n'ayant obtenu aucun choix parmi les choix exprimés. Donc, c'est le choix zéro. C'est-à-dire une sorte de recours, quelque part ? Ce n'est pas un recours. On la considère comme une deuxième chance. On leur offre une deuxième chance. Donc, ils vont introduire leur fiche de vœux du 4 au 6 août, après le traitement des vœux du 6 au 11 août, et la proclamation des résultats le 11 août au soir. En parallèle, il y a l'ouverture de la plateforme d'hébergement en ligne du 20 au 26 août 2022. Aussi, l'ouverture de la plateforme pour les traitements des demandes d'hébergement par les directeurs des œuvres universitaires du 26 au 3 septembre. Et il y a une troisième étape, c'est les inscriptions définitives du 5 au 8 septembre 2022. Donc, en clair, ils n'auront pas de vacances, les étudiants ? Si. Parce que pendant tout le mois d'août, ils auront à faire toutes les formalités, les modalités d'inscription. Non, non, c'est pas le tout le mois d'août. Oui, c'est pratiquement le 20 août. Parce que c'est toute l'opération italienne et Mme Sorilla. Donc, ils ne vont pas se déplacer. Mais pour les sites d'hébergement et pour les entretiens, pour les ENS, ils se déplacent ? Vous avez dit qu'ils auront des entretiens. Non, non. Avec la pandémie Covid-19, on a autorisé à ces étudiants de procéder à leurs entretiens au niveau de leur circumcision géographique, au niveau de l'établissement le plus proche de leur localité d'habitation. Et à la quatrième étape, bien sûr, c'est une étape qui est réservée au traitement des cas particuliers. Donc, peut-être d'ici là, il y a une étudiante ou un étudiant qui a changé de résidence parce que ses parents appartiennent au corps spécifique de l'État. Donc, ces cas-là, on les prend en charge dans cette quatrième étape. Et ensuite, bien sûr, la réouverture de la plateforme dédiée aux œuvres universitaires du 9 au 23 septembre 2022. Donc, j'appelle les nouveaux bacheliers à respecter. Bien sûr, après avoir consommé la joie de la réussite avec les collègues, avec les camarades ainsi qu'au sein de la famille, ils doivent réfléchir bien pour renseigner leurs fiches de vœux parce que c'est leur avenir pour, bien sûr, entamer un parcours professionnel, personnel, dans les choix qu'ils ont émis lors de cette opération de préinscription. – Mais pour, justement, le changement de résidence et, bien sûr, éventuellement des événements de dernière minute, ça ne concerne pas seulement les étudiants qui ont des parents à un métier spécifique. Ça peut concerner aussi des parents qui ont bénéficié de leur logement dans le cadre de relogement de l'État. – Absolument. – Ça concerne tout le monde. – Absolument. – Parce que vous avez insisté sur les parents dans les métiers spécifiques. – Si ce changement a induit un changement de résidence, l'étudiant peut introduire dans cette étape une demande de transfert, ou de changement d'établissement ou de filière. – Alors, il y a aussi l'élargissement de la moyenne pondérée aux mathématiques et informatiques, c'est important. – Absolument. – Pourquoi avoir adopté cette disposition pour la moyenne pondérée ? – Parce qu'on est en train de généraliser cette moyenne au fur et à mesure pour rationaliser un petit peu cette opération d'orientation du Nouveau-Bachul. Donc, cette fois-ci, elle va toucher les deux écoles domicilies à Sidi Abdallah, en l'occurrence l'école supérieure d'intelligence artificielle et l'école supérieure de mathématiques. Donc, l'accès à ces écoles se fera désormais à travers une moyenne pondérée, en calculant le bac avec une pondération de coefficient 2, plus la note de mathématiques, le tout divisé par 3. – Alors, mais est-ce qu'on peut considérer que partant de vos déclarations aujourd'hui, puisque aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics c'est d'assurer une qualité de formation à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou à l'université, pour avoir aussi des diplômes de qualité, est-ce que certaines formations vont connaître aussi une réforme totale et globale ? Si je parle par exemple de la formation de l'école de journalisme, est-ce que ce métier est devenu aujourd'hui imminemment stratégique, de telle sorte à aller vers une révision de ce type de formation ? – Bien sûr, d'ailleurs on a été saisi par les pouvoirs publics de revoir le contenu des formations au niveau de cette filière, information et communication, et lui consacrer un domaine à part, et les démarquer du sous-domaine sciences humaines. Donc notre ministère, via la direction générale des enseignements, va s'atteler durant cette année, parce que l'échéance a été fixée pour l'année 2023-2024, afin de mettre en place ces nouveaux programmes inhérents à cette filière qui est très importante, avec bien sûr l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. – Dans cette formation aussi, ils vont connaître la même refonte ? – Bien sûr, déjà, l'échéance médicale, on est à la sixième année, on est à la sixième année, donc on a finalisé la refonte des programmes de la cinquième année, avec l'arrêté bien sûr portant programme de cette année. La sixième année, on s'est fixé le rendez-vous pour le mois prochain, le mois de juillet, pour finaliser le parcours, le cycle premier et le second cycle de la formation de médecine. Bien sûr, dans le cadre d'une évaluation d'étape, on a redéployé les filières à recrutement nationales, pour devenir des filières à recrutement locales ou régionales, parce qu'on a constaté les redondances de beaucoup de formations, ainsi que le manque de leur attractivité. Donc, toutes ces opérations interviennent dans le cadre de la révision graduelle de la carte de formation. – Mais justement, par rapport à ces questions de sciences médicales, on apprend aussi que les études vétérinaires feront désormais partie des sciences de la santé dès la rentrée prochaine, avec de surcroît une sixième année dans le cursus de formation universitaire. Ça passe donc de 6 au lieu de 5. Si c'est confirmé, est-ce que cela s'applique au diplôme de tous les centres de formation, c'est-à-dire aussi bien les clés nationales supérieures que les instituts de formation ? C'est confirmé que ça passe de 5 à 6 ans ? – C'est confirmé dans une démarche participative avec les représentants du ministère de l'Agriculture, on s'est mis d'accord de s'étendre la formation de vétérinaire à Bac plus 6, que ce soit pour l'école nationale vétérinaire, que ce soit pour les instituts domiciliers au sein des universités qui abritent des formations de sciences vétérinaires. – La volonté, améliorer la qualité, toujours ? – Absolument. Aujourd'hui, Mme Souillé Lechmi, le grand défi, c'est l'amélioration de la performance de l'université algérienne au niveau de la qualité des formations et de la recherche, au niveau de sa gouvernance, en le dotant de nouveaux outils de gouvernance, son ouverture sur son environnement le plus proche et sur son environnement international. Donc tout ça, c'est un défi pour nous et tout le programme d'action du ministère s'articule autour de ces 4 objectifs. – Il y a aussi les instruments aujourd'hui de classement de l'université algérienne, aussi bien nationale qu'au niveau international, puisqu'il y a eu le premier qui a été établi… – Le premier classement CESA. – Voilà, CESA qui a été établi il y a pratiquement une quinzaine de jours qui a donné certaines universités en tête. – Les résultats ont été proclamés à l'occasion de la tenue de la semaine scientifique à CETIF. Donc c'est une première. On a essayé de… – Mais on a vu émerger certaines universités auxquelles on ne pensait pas, par exemple celle de Sidi Bel-Abbès. – Bon, Sidi Bel-Abbès, attention, si on la photographie de près, Sidi Bel-Abbès, elle est actuellement, au niveau des sciences des matériaux, elle est vraiment classée, même sur le plan mondial. Donc, mais le classement ne va pas s'arrêter juste à la proclamation. Donc le secteur compte accompagner ces cinq premiers établissements pour les faire figurer au moins dans les mille établissements au niveau international. – Alors pour la formation des formateurs, puisque vous accordez aujourd'hui une attention particulière à la qualité de l'enseignement, pour les ENS du nouveau également ? – Oui, du nouveau. – Les ENS et les écoles nationales supérieures. – Pour les ENS, les nouveautés consistent à élargir de nouveaux points de formation au niveau de ces établissements. Donc je citerai Sétif, Béchard, Lerouat et Moustaganem. Et tout cet éventail de formation s'est fait en étroite concertation avec l'éducation nationale, puisqu'actuellement, un arrêté interministériel entre les deux départements ministériels fixe les besoins en matière d'encadrement par Wilaya, par filière et par palier. – Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé de la manière pondérée afin de mieux orienter les nouveaux bacheliers, n'est-ce pas déjà, faits indirectement via les coefficients déjà mis en place ? – Non, mais même les coefficients. Les coefficients ne touchent pas le contenu des matières qui composent le baccalauréat. Parce qu'actuellement, on peut qualifier notre baccalauréat d'un baccalauréat général. – Mais vous avez par exemple, si on est en sciences naturelles, par exemple, au lycée, le coefficient est de 5 et c'est ça qui permet d'accéder, par exemple, aux matières médicales, aux formations médicales. – Il y a des étudiants qui bénéficient des moyennes fortes au niveau de quelques matières, même s'ils sont dotés d'un faible coefficient, ils peuvent se rattraper via ces coefficients au lieu de se rattraper par la matière essentielle. Donc tout est dilué. – Oui, parce qu'on a choisi le profil. Donc si quelqu'un veut s'inscrire en sciences médicales, bien sûr la première des choses, c'est qu'il faut vérifier sa moyenne concernant la matière sciences naturelles. Et vice-versa pour les autres formations, que ce soit en langue étrangère, que ce soit pour les formations d'ingénieur, donc on donne beaucoup d'importance aux mathématiques, à la physique, et pour l'interprétariat, c'est les trois langues étrangères au niveau du baccalauréat qui vont fixer le devenir du nouveau bachelier à s'inscrire ou non dans la filière ou dans le parcours d'interprétariat. – Alors les concours pour l'accès aux post-graduations, par exemple les masters et doctorats aujourd'hui, certains considèrent qu'il y a encore des restrictions. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Djamal Boukazeta ? – Écoutez, juste après la promulgation du degré exécutif 22-208, il y avait une lecture un petit peu restrictive. Donc ils ont pris l'article 15, ils se sont campés uniquement sur le mot concours, alors que d'habitude, ça fait deux années de cela, le ministère de l'enseignement supérieur organise l'accès aux masters conformément à l'étude de dossier qui est déposée au niveau d'une commission de classement et d'orientation, donc suivant des critères bien déterminés, elles étudient, et on est incapable d'organiser aujourd'hui un concours écrit pour les 70% des nouveaux sortants qui s'inscrivent directement au niveau du master. Donc l'accès au master actuellement se fait par le biais de l'étude de dossier sur titre et non pas sur épreuve écrite comme beaucoup de... Je ne sais pas qui a soulevé ce tollé, mais je confirme au niveau de ce plateau que l'accès au master n'a pas connu des changements notables par rapport à ce qui se faisait durant les deux années précédentes. Alors, donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, c'est ce que vous voulez dire par vos propos aujourd'hui, M. Jamal Pazeta. Absolument. Alors, les besoins de l'économie, c'est de former utile, de former pour assurer l'employabilité des étudiants, c'est votre préoccupation majeure, puisque vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit « L'université algérienne, malheureusement, depuis quelques années, ne forme que des chômeurs. » Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Bokazeta, même si nos étudiants sont très convoités au niveau international ? Absolument. Si on se compare à ce qui se fait au niveau international, il ne faut pas oublier que l'université a cette mission académique qu'on doit former dans tous les domaines de formation et doter nos étudiants, nos diplômés, des différents savoirs. C'est le savoir, faire le savoir, être et le savoir en tant que savoir. Bien sûr, c'est une préoccupation pour nous et de ce fait, on a changé de paradigme. Donc, actuellement, on a doté nos universités. On veut inculquer aujourd'hui à nos étudiants l'esprit entrepreneurial parce que, c'est vrai, avec les effectifs pléthoriques que regorge l'université et avec, bien sûr, pratiquement 1,669,000 étudiants et 460,000 diplômés par an. Donc, il faut avoir, bien sûr, un tissu économique capable d'observer, d'absorber ces nouveaux diplômés. Et pour ce faire, on est en train d'inculquer la culture entrepreneuriale chez nos étudiants pour qu'ils ne restent pas dans cette posture de demande d'imposte de travail et les rendre les créateurs d'emplois à travers leurs projets, bien sûr, professionnels qui sera accompagnés dans le cadre d'un écosystème incuber leurs projets innovants et pourquoi pas créer, enfin, leur propre entreprise. Alors, autre question de l'auditeur, M. Djamal Boukazata, puisqu'on a vu qu'avec la pandémie du Covid-19, vous avez procédé à la révision de l'offre de formation médicale puisqu'aujourd'hui, on parle de sécurité sanitaire. C'est une question stratégique et éminemment importante pour le devenir de notre pays. Alors, la question de l'auditeur, vous parlez de sciences médicales et de sciences de la santé. Quelle est la différence entre les deux pour que nos enfants, qui auront, inch'Allah, le baccalauréat, sauront comment s'orienter ? Quelle est la différence entre les deux ? Vous parlez de sciences médicales et sciences de la santé. Bon, les sciences de la santé, bien sûr, les sciences médicales sont une partie intégrante. C'est la chirurgie dentaire, c'est la biologie, la pharmacie. C'est les trois grandes filières classiques. C'est la médecine, la pharmacie et la médecine dentaire. Additivement à ces trois filières... Il y a le vétérinaire, maintenant. Bien sûr, le vétérinaire. Additivement à ces trois grandes filières, on va introduire des parcours d'appoint et de soutien à ces formations. Donc, les sciences médicales seront concernées aussi par le système LMD, mais dans des formations... Spécifiques. Spécifiques, exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui sera médecin. Tels que l'industrie pharmaceutique. Donc, les deux formations que j'ai citées, qui sont incluses dans la faculté de pharmacie, c'est dans ce sens. Donc, on va essayer, bien sûr, de répondre à un souci de santé de notre population et, bien sûr, adapter les programmes avec la transition démographique et les informations scientifiques dans le domaine médical et technologique. Alors, le LMD sera-t-il révisé aujourd'hui, M. Djamal Boukazata, puisqu'on a vu que dans tous les États, graduellement, chaque 20 ans, on fait une évaluation de notre système éducatif dans sa globalité, c'est-à-dire entre l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et également la formation professionnelle, puisqu'elle fait partie également de l'éducation nationale, même si parfois, on la néglige énormément et elle offre aussi des opportunités importantes de formation. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire une étape d'évaluation au bout de 20 ans sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour procéder à des réajustements et même peut-être une révision ? Écoutez, Mme Sourilalaj, il ne faut pas perdre de vue que l'avènement du LMD a passé par, je pense, trois grandes étapes. La première étape, c'était l'étape de démarrage de 2004 à 2008, ensuite la consolidation de 2008 à 2013 et actuellement, c'est l'étape de la généralisation et de l'évaluation. Donc, une évaluation d'étape a été faite en 2016. Ça fait 20 ans. Exactement, ça fait 20 ans et le système, a démontré qu'il est perfectible parce qu'on peut l'améliorer au fur et à mesure. Et ce qui est en train de se faire au niveau de notre ministère, bien sûr, il y a la promulgation de ce décret exécutif qui a permis l'institutionnalisation de nouveaux modes d'enseignement. c'est le mode à distance hybride, l'alternance et le délocaliser. Ensuite, c'est la réhabilitation des diplômes d'ingénieur, l'unification du diplôme de doctorat. Même, on a pensé à d'autres voies d'accès à l'enseignement supérieur via ce qu'on appelait la VAE. Donc, tous ces ajustements et ces nouvelles introductions de ces mécanismes vont permettre à ce système de se rendre perfectible au fur et à mesure des avancées, bien sûr, des systèmes d'enseignement. Donc, c'est un système qui est perfectible et que nous sommes en train de mener, bien sûr, sereinement et suite à des évaluations d'étape. Mais, quand vous parlez aujourd'hui de réhabilitation du diplôme d'ingénieur, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur parce qu'on n'aurait jamais dû supprimer la formation d'ingénieur. Les formations d'ingénieur aujourd'hui, dans tous les domaines et sans exception, M. Djamal Boukazata, essentiellement dans les domaines de pointe, de formation de pointe comme par exemple les informaticiens, malheureusement, beaucoup partent à l'étranger et c'est ça qui est déplorable. Donc, bien sûr, on va réhabiliter le diplôme d'ingénieur à compter de l'année. Ça fait mal au cœur de dire de la réhabilité parce qu'il n'aurait jamais dû disparaître. C'est un oubli involontaire de la part des décideurs de l'époque mais on y revient, rien n'est perdu. Donc, on va réintroduire ce parcours d'ingénieur. Donc, on a choisi pour le moment un domaine sciences et technologies et le parcours informatique. Je citerai à titre d'exemple quelques spécialités. c'est la cybersécurité, c'est le traitement et l'analyse des données, c'est le développement des systèmes d'information. Pour le parcours de technologie, donc, on a choisi pour le moment le génie nucléaire, les télécommunications, l'automatique et les hydrocarbures. Ces filières, ces parcours de formation seront domiciliés au niveau de ces établissements et ce choix n'est pas fortuit. Donc, on a choisi des établissements qui ont déjà une tradition en matière de formation d'ingénieur à l'instar de Annaba, Wurgla, Sétif 1, Constantine 1, l'USTHB, Boumerdes, Blida 1, Béjaya, Tiziouzou, Lusto, Sidi Bil'Abbès, Tlemcen, et Saïda, Béchard et Mascara. Donc, on a choisi comme établissement pilote, comme première étape, ces 18 établissements qui vont abriter le diplôme d'ingénieur, bien sûr, en plus, des écoles supérieures, surtout en sciences et technologies, qui sont tapées... Dans le domaine pétrolier, dans le domaine gazier, dans le domaine des énergies renouvelables, puisque aujourd'hui, les besoins sont exprimés. Alors, autre question, est-ce qu'il va falloir aussi, par le monde économique, de valoriser les tests de fin d'études au niveau de l'université, parce que beaucoup apportent des valeurs ajoutées, et malheureusement, ce qui a été déploré, on a vu quelques images circuler sur les réseaux sociaux, certains tests sont jetés dans les ordures. Monsieur Bocasata ? Bien sûr, on parle... Pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'un des objectifs de notre système, c'est améliorer la qualité de la formation ainsi que de la recherche. Donc, Mme Souvela, on vient de terminer, je pense, un décret ou un arrêté portant la thèse au milieu professionnel. Donc, c'est une nouveauté, c'est un texte d'application de la loi sur la recherche scientifique et le développement technologique. Donc, on a associé avec nous beaucoup d'opérateurs économiques pour nous accompagner dans la mise en place de ce doctorat ou de cette thèse au milieu professionnel. Alors, dernière question de l'auditeur, est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est temps de passer de moyenne de bac au concours pour l'accès aux écoles supérieures, aux grandes écoles ? M. Djamal Bokozata, comme cela se fait dans tous les pays du monde. On a le bac et on fait le concours d'accès. Pour le... Actuellement, c'est le bac, mais l'accès... La moyenne. Mais l'accès au concours, l'accès aux écoles supérieures, je pense que les conditions sont un peu draconiennes puisqu'on considère les écoles comme des pôles d'excellence. et avec l'avènement du système LMDCT, les deux années de classe préparatoire et on passe un concours pour accéder au second cycle des écoles. Mais rien n'empêche les écoles de s'organiser pour l'accès aux formations dispensées au niveau de ces établissements. M. Djamal Bokozata, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt, et bon courage à tous les nouveaux bacheliers.